Yo les trasheurs ! En ce moment, vous êtes pour beaucoup scotché à des jeux compétitifs comme League of Legends, Hearthstone ou Overwatch. Ce sont les jeux du moment. Une hype s'est créée autour d'eux, relayée par de nombreux influenceurs, que ce soit vos streamers et youtubers favoris, voire même les médias plus conventionnels comme la presse JV ou dans une moindre mesure la télévision. Pourtant, sachez que d'autres genres de jeux étaient, il n'y a pas si longtemps que ça, les rois du game. Indétrônables, intouchables, mais qui sont aujourd'hui littéralement tombés aux oubliettes. Laissez-moi vous présenter 5 genres de jeux qui ont disparu du paysage vidéoludique d'aujourd'hui. La mort des MMORPG Les MMO ont fait fantasmer de nombreux joueurs à travers le monde. Si EverQuest faisait office de pionnier dans le genre, sorti en 99 quand même le bougre, ça rajeunit pas. World of Warcraft, c'est un peu le boss du genre. Un roi qui ne sera jamais détrôné et qui encore aujourd'hui est fièrement posé, le Dominal Game. On va pas dire le contraire avec Légion qui est récemment sorti. Sauf que, qu'on le veuille ou non, WoW se meurt. Il perd ses abonnés et ce ne sont pas les boosts réguliers offerts par les add-ons qui pourront le maintenir à flot encore longtemps. Le roi est mort ! Vive le roi ! Wouhou ! Ouais, ben non, le truc c'est que si personne n'a réussi à prendre la relève, il y a peu de chances de voir un MMO dominer autant de marché. Ouais, ces jeux-là n'ont plus tellement la cote. Les joueurs se tournent envers d'autres styles comme les jeux plus compétitifs, genre League of Legends, Dota 2 ou Hearthstone. De un, c'est plus sexy, et de deux, c'est quand même moins chronophage qu'un MMO, faut le dire. Oui, parce que si vous pouvez passer 10 heures devant LOL, le jeu ne vous y force pas. Alors que dans un monde persistant, il n'y a pas trop le choix pour progresser. Si on peut croire qu'il s'agissait d'un simple fait de mode qui a fait son temps, on peut quand même constater quelques soucis relatifs à l'évolution des MMO ces derniers temps. Les meuporks se sont quand même tirés pas mal de balles dans le pied pour évoluer et essayer d'engranger un maximum de joueurs, notamment par la désacralisation totale de la dimension sociale de ces jeux, avec la mise en place de recherches de groupes automatiques par exemple. Sur le papier, c'est plutôt cool, parce que ça permet à des joueurs plus irréguliers de profiter quand même du jeu à travers des sessions plus courtes. Mais c'est quand même dommage, les autres joueurs sont réduits à l'état de simple PNJ vous aidant en instance. C'est bien simple, un donjon peut être terminé sans même avoir dit un seul mot à ses coéquipiers, Bon, soyons honnêtes, le social des MMO a quand même pris un sacré coup avec l'arrivée des réseaux sociaux. Tous ceux qui utilisaient le jeu pour discuter, ou draguer, ouais toi-même tu sais si t'as eu 16 ans, ont migré vers Facebook, Twitter et Tinder. C'est fait pour ça et en plus c'est gratuit. On n'oublie pas non plus la scénarisation des jeux qui, encore une fois, est une bonne idée, mais se limite souvent à « vous êtes sauveur de l'humanité, allons sauver le monde ! » Avec vos milliers de copains random sauveurs de l'humanité eux aussi. Ouais, cool pour ceux qui veulent faire l'histoire et basta, mais putain, on est dans un MMO ! Tu m'étonnes que les gens désertent, à un moment, faut plus s'étonner si le jeu devient juste chiant. Bref, si vous souhaitez plus de détails sur la mort des MMO, je vous invite à faire un tour ici. Un monopole de la plateforme. Mario détient un monopole des plateformers 2D et 3D compris. Vous ne pouvez pas tester ces Mario. Aujourd'hui, les jeux de plateforme n'ont plus tellement la côte auprès du grand public. Et oui, on va mettre tous les plateformeurs dans le même panier. Soyons réalistes, un plateformeur 2D, s'il aura souvent l'intention des influenceurs, journalistes et youtubeurs, ben ça ne se vend plus des masses, à part brève résurrection avec les vagues de plateformeurs indés portées par Super Meat Boy, Fez ou encore Braid pour les plus connus. Qui, dans les faits, ont davantage profité de leur aura de jeux indépendants et tout le tapage marketing les entourant. Parce que c'est tellement anticonformiste, t'as vu, un véritable retour aux sources du jeu vidéo, t'as vu, en plus c'est des petits indés qui font ça, t'as vu, pardon, j'ai un peu une dent contre les indés. Avec l'arrivée de la 3D, de nombreux jeux se sont cassés la gueule, les jeux de plateforme en premier. Il n'y a bien que Mario 64 qui a supposé les bases du genre, s'est accaparé à un savoir-faire et une image indécollable, les jeux de plateforme égale Mario. C'est tout. Pour vous dire, la licence a généré une telle concentration du genre qu'on ne sait plus à un jeu de plateforme, mais à Mario. Oui, il y a eu d'autres plateformeurs 3D sachant tirer leur épingle du jeu. On peut penser à Banjo et Kazooie, à Spyro, bien sûr, à Crash, à Rayman, à Sonic, au début, parce qu'après vous connaissez la suite, mais soyons honnêtes, que reste-t-il aujourd'hui ? Psychonautes a été un échec commercial et c'est pas dit que la suite fasse mieux. La licence de Rare s'est votée sur Xbox 360, Spyro est devenu un beat them all du pauvre vendu en kit, Crash a disparu, Rayman a vendu son âme à des lapins et Sonic... Hello darkness, my old friend... Ouais, ouais, voilà, Sonic. Le seul à réussir à faire du chiffre est Mario. Cela dit, petite subtilité, je vous prie, regardons les dernières grosses productions de Mario. Super Mario 3D World et les excellents Mario Galaxy. C'est des plateformers. Oui, ils sont géniaux ! Oui, mais vous n'avez pas remarqué un petit truc ? Quelque chose qui manque par rapport à Mario 64 ? On va d'un point A à un point B, en passant des obstacles, comme dans un plateformer 2D. Mettant à la poubelle toute notion de niveau ouvert où le joueur est libre d'aller chercher l'étoile de son choix de la manière qu'il le souhaite. A croire que Mario 64 aura été un one-shot impossible à reproduire. Les beat them all en disgrâce. Un point un peu plus sensible, je vous l'accorde, d'autant plus que les beat them all ont su, eux, évoluer dans le temps, suivant l'évolution, lui aussi, du passage 2D à 3D. A la fin des années 80 jusqu'au début des années 90, l'autre genre roi, après la plateforme, celui qui régnait en salle d'arcade, c'était les beat them all. Principe simple, vous évoluez sur une ligne droite avec possibilité de faire bouger votre personnage plus ou moins en profondeur selon les jeux. Golden Axe, Final Fight, Double Dragon, Spider-Man, etc. Autant de licences qui auront fait la joie des joueurs amateurs de Castagne. Sauf que, avant même l'arrivée de la 3D, ce genre commençait déjà à s'essouffler. Zéro innovation, linéaire, chiant, bref, en vrai, on fait que taper à longueur de temps des PNJ relativement idiots. Le genre s'essouffle, on ne parvient pas au lancement des consoles de 5ème génération à faire la transition en 3D sans proposer de la merde. Avec l'arrivée des PS2, Gamecube, Xbox, R.I.P. Sega, le jeu connaît un renouveau. Et les succès sont au rendez-vous. Les musos pointent le bout de leur nez, Devil May Cry s'impose comme une licence phare, Onimusha se paie Jean Reno, le monstre God of War débarque et casse la baraque sans compter les petites perles style God End qui font rêver les joueurs. La 7ème génération débarque, les beat them all ont encore la cote, jusqu'à l'un des clans. God of War domine, ok, mais les autres disparaissent petit à petit, ne se vendent plus tellement, R.I.P.D. MC s'enlisent dans une routine, apportent zéro innovation, sont linéaires, chiant, bref, en vrai, on ne fait que taper à longueur de temps sur des PNJ relativement idiots. Et quand des fulgurances apparaissent comme Castlevania Lord of Shadow, Bayonetta, No More Heroes, qui voulaient quand même révolutionner le genre, voire même Mad World, le jeu vous savez en noir et blanc bien gore, soit ils finissent par se planter, c'est le cas de Castlevania Lord of Shadow 2, soit ne se vendent absolument pas, à croire que le genre semble quand même un petit peu trop limité. Les point and click. Non mais sérieux, j'ai vraiment besoin de vous expliquer que le genre est mort et enterré. Bon, on passe à la suite. Non mais Nico, ça c'est pas de dire des trucs comme ça ? Y'a des gens qui aiment les point and click, ça pourrait être cool de les respecter un minimum. Ah vas-y, fais comme chez toi. Les point and click. Les jeux d'aventure graphique, c'était au balbutiement du jeu vidéo. Des oeuvres qui faisaient mouche, se vendaient et étaient cultes. On parle d'icônes mythiques, représentées essentiellement par LucasArts, qui aura su rendre accessible un genre qui, il faut bien l'avouer, était quand même assez hardcore, avec des jeux comme Monkey Island, Sam & Max ou Grim Fandango. Des jeux à l'humour prononcé, avec un scénario de toute beauté, des casse-têtes à un gameplay intuitif ainsi que logique. Pourtant, s'il est bien un genre qui aurait été en constante décroissance, c'est bien lui. Jamais il ne sera renouvelé, pour devenir aujourd'hui une niche. Et encore, le public est tellement restreint que j'ai du mal à lui attribuer un mot adapté. A croire qu'il n'aura jamais survécu au retrait de LucasArts du secteur, les maîtres du genre. Alors j'envoie déjà 2-3 au fond, à deux doigts de commenter, tel ou tel game, ça suit à part de la fin de fraîcheur dans tout ça avec ses jeux d'aventure graphique. En particulier avec le succès retentissant de Walking Dead. Déjà de 1, calme-toi, on t'a vu venir. Et de 2, je suis pas sûr qu'on puisse qualifier ces jeux de véritables point and click. On ne fait jamais que suivre une trame narrative linéaire qui te donne l'illusion d'un choix, sans véritablement résoudre des énigmes mais en jouant davantage sur le ressenti. Ouais, on peut le dire, c'est des films interactifs, basés sur le réflexe et des quick time events plus ou moins bien placés. Et oui, ça vaut aussi pour Life is Strange. C'est malheureux, parce que c'est un genre intéressant, c'est juste dommage qu'on ne retrouve ce genre que sur la scène indé. Je vous conseille par ailleurs d'essayer Dropsy, la trilogie des Pognas, qui s'en sortent plutôt bien. Le tour par tour est une niche. Oui, les RPG types échappent au tour par tour, c'est la mort. Désolé de vous l'annoncer, mais Final Fantasy n'a plus autant de hype qu'avant. C'est un peu ouf quand même, parce que c'était typiquement le genre de jeu qui entraînait une masse d'absentéisme à leur sortie. On pense par exemple à cette loi au Japon interdisant à un Dragon Quest de sortir les jours d'école pour justement éviter ce genre de problème. Alors je sais, c'est triste et ça m'arrache de vous le dire, parce que c'est un genre de gameplay que j'affectionne tout particulièrement. Il faut réfléchir, bien faire attention au type d'attaque que l'on lance, etc. Aujourd'hui, l'un des rares à marcher dans le style, c'est ces Pokémon, parce que c'est Pokémon. Si les JRPG étaient rois de la PlayStation 2, ils ont été les premiers à souffrir de la crise de créativité qui a touché le monde du jeu vidéo japonais lors du passage à la génération suivante. Et le fossé entre les deux générations était tout simplement ouf, à croire que les Japonais ne savaient plus faire de jeu vidéo. Ce qui était un petit peu ridicule quand on y repense, parce qu'en vrai, la seule chose à reprocher était que c'était tout le temps la même chose. C'est ceux qui sont restés persuadés que le JRPG au tour par tour a encore sa place et ceux qui tentent d'apporter des mécaniques plus dynamiques à leur jeu, histoire de leur donner un côté plus mainstream. Les premiers se cantonnaient à un public de niche, c'est le cas par exemple des Persona ou des Shin Megabitensei, les seconds ont accouché du monde du style FF13. Ouais, dans l'histoire, c'est FF qui a pris le plus de baffe. Évidemment, c'est bien plus compliqué que ça. Faut juste se rappeler que le gameplay au tour par tour est né non pas d'une volonté de proposer du tour par tour, mais parce qu'il y avait surtout des limites techniques, rendant certaines visions du jeu impossibles à réaliser. Qui nous dit que les développeurs à la base ne voulaient pas faire de FF7 un jeu d'action à la troisième personne épisodique ? La fin des catégorisations et dépendances à la hype. De toutes ces histoires tragiques, de mort et de renaissance, on peut tirer de choses. Aujourd'hui, il est quand même assez compliqué de caser un jeu vidéo dans une case prédéfinie. Il y a de moins en moins de genres purs. Un Bidzemol va par exemple emprunter largement au jeu d'aventure avec une grosse surcouche jeu de rôle. C'est le cas du prochain God of War 4. Vous avez des mélanges de third-person shooter avec de la plateforme. Coucou Uncharted. De même, le genre de la survie qui est généralement un gros fourre-tout de différents gameplays. Et que dire des jeux open world ? Vous avez vu, je le dis bien. Qui sont le plus gros melting pot du jeu vidéo ? Regardez GTA V. C'est un jeu de caisse, un jeu de tir, de simulation d'aviation, avec une masse de mini-jeux intégrés. Le truc, c'est qu'on part dans un trip un peu chelou où les jeux vidéo ont tendance à se standardiser avec des mélanges un peu bâtards. Si GTA V fonctionne, il suffit de mal mélanger les ingrédients et vous avez du jus de chaussette. Comme l'énorme majorité des productions d'Ubisoft en fait. Enfin, on remarque que les jeux sont de plus en plus dépendants de la hype qu'ils peuvent générer. L'essentiel des ventes doit se faire le jour J pour ne pas être un échec. On insiste ainsi à des effets de mode plus ou moins réguliers ou plus ou moins longs. Call of Duty est par exemple sur une pente descendante au profit de jeux e-sport du moment. Mais peut-on affirmer que Earthstone, League of Legends ou autre qui dépendent d'événements réguliers vont pouvoir intéresser les joueurs aussi longtemps que les MMO. Les jeux vidéo ne sont pas éternels. Les titres hype d'aujourd'hui sont certainement les jeux has-been de demain. Et je suis sûr que vous avez un genre que vous estimez méritant d'avoir davantage de succès qu'aujourd'hui. Alors, proposez-lez-nous en commentaire. Pensez à lâcher le pouce bleu de l'amour, à vous abonner sur Trash et sur ma chaîne. Je vous embrasse. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !